bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui nous allons répondre à la question simple combien faut-il investir pour être bien dans rock et combien faut-il pour être extrêmement bien on va aussi parler calculateur avec rock calculator fait très longtemps que je n'en ai pas parlé vous allez voir c'est très utile mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas être sur le discord vous y retrouver toutes les infos que vous voyez dans les vidéos tous les tips tous les conseils et bien plus encore les amis les amis donc simple cette question combien faut-il investir dans rock alors déjà la réponse la plus simple c'est zéro je vous conseille personnellement dans l'absolu si c'est juste un passe temps vraiment éphémère de ne pas investir dans rock faut savoir que la plupart des stratégies des bundles des lots de valeur qu'on a des offres spéciales sont faites pour vous faire dépenser un euro c'est pour ça que dès le premier package sur un euro on a plein de choses avec minamoto qui se débloque et plein de bonus tout de suite immédiatement la stratégie est simple pour tous les jeux online avec des achats comme ça intégré dès le moment où vous avez mis un euro dans le jeu vous êtes plus enclin à en dépenser davantage c'est statistique il faut vous faire passer la première étape d'avoir investir tout petit peu d'argent dans le jeu pour ça que les premiers bundles sont extrêmement accessible et extrêmement rentable et après c'est une machine bien rodé pour vous faire dépenser de plus en plus alors si vous pouvez si c'est juste éphémère encore une fois n'investissez rien si vous voulez tout de même investir un minimum dans le jeu je vais vous montrer après avec le calculateur tout ce qu'on peut faire et optimiser et d'abord dans quel bundle il faut aller déjà je vous conseille d'acheter une fois qu'on a passé les premiers bundles je vous passe le bundle avec minamoto je vous passe le bundle de qui vous permet d'avoir des gemmes à chaque fois vous atteignez un certain seuil au niveau de l'hôtel de vue jusqu'au niveau 25 cela sont évidemment les plus rentables mais une fois qu'on a passé ça et qu'on est dans le récurrent combien mettre toutes les semaines ou tous les mois dans le jeu déjà je vous conseille d'acheter l'approvisionnement de 30 jours en gemmes à 2200 gemmes vous le voyez celui là il est à 12 euros si je suis là puisque je suis sur ipad mais il est à 9 99 encore une fois un de mémoire sur pc donc achetez le via le client pc fait un compte paypal ou une cb direct ça vous fera faire des économies déjà donc on peut dire par mois on met c'est 10 euros ils sont rentables au niveau du reste le magasin de gemmes franchement c'est pas intéressant c'est super cher les lots de ressources spéciaux je vous conseille de ne pas l'acheter également ce n'est pas intéressant les offres spéciales journalières pareil je ne trouve pas ça intéressant de mon point de vue si on prend tous les commandants alors il y en a qui sont sympas il n'y a pas de problème là dessus mais je peux même les afficher comme ça on les voit plus ils sont tous très sympa on aimerait tous des avoir au maximum mais regardez sur les premiers mainmède ko ils sont éclatés ysg enfin tous les farmers etc ici c'est des vieux commandants ça vaut pas le coup de se déchirer pour les avoir à ce stade du jeu et même dans les plus récents qui sont proposés ça vaut pas le coup de claquer de la thune pour des commandants d'ancienne génération de mon point de vue ensuite on passe au lot de valeurs le lot de valeurs là ça va dépendre vraiment du monde donc pour l'instant on est qu'à 10 balles par mois s'il existe une probabilité que vous souhaitiez avoir du craft vous pouvez investir de temps en temps dans le le craft dans le bundle on va le trouver il est ou en tenue ça peut être un achat intéressant ou si à un moment vous allez devoir migrer et que vous avez peur de ne pas avoir assez de pièces d'alliance ou que votre alliance ne mette pas ou votre royaume ne met pas à disposition des passeports vous pouvez aller également sur nouveau monde excepté ça et ces deux conditions là franchement le reste moi je vous déconseille même le trésor du triumvirate là j'irai pas dessus même si ça donne un coffre de formation un coffre au choix de formation bon c'est un petit peu éclaté c'est un petit peu du vol donc pour le moment vous pouvez vous en tirer juste avec 10 balles et le booster de croissance qui apparaît des fois non pareil ça ça sert à rien donc le minimum je dirais serait d'acheter le pack de dépôt d'approvisionnement à 10 euros par mois celui des gemmes juste ça déjà juste ces petits 10 balles par mois vous ça vous permet de vous donner un petit avantage ensuite si vous voulez monter au dessus donnez vous une dépense de 75 euros ce qui fait que quand on va avoir l'offre spéciale alors vous savez quand on a les events qui pop une fois par mois on a le cumul de bundle qui nous permet en achetant 2200 gemmes par jour pendant cinq jours soit autour des 70 euros d'avoir une trentaine de sculptures en plus là ça devient intéressant et à ce moment là je vous invite d'aller soit sur les offres spéciales journalières soit sur les lieu de valeur et là vous pouvez aller sur triumvirate le en tenue ou le nouveau monde là ce moment là ça peut être intéressant donc on passerait sur une dépense autour des 80 euros par mois si vous voulez vous assurer ce fonds de roulement évidemment plein vont vous dire vous pouvez aller bien plus haut mais disons qu'avec 10 euros c'est un achat minimum qui vous laisse en quasi free player mais qui vous permet d'avoir un petit peu de gemmes en fonds de roulement et 80 euros par mois ça vous assure une vingtaine de milliers de gemmes par mois tranquillement et ça vous permet aussi d'avoir ce bon petit fonds de roulement et de vous constituer un stock vous voyez un mois c'est une des techniques qui j'utilise pour me constituer un petit stock de gemmes à l'inverse ne vous précipitez pas forcément sur le plus que des gemmes quand il pop un ça ne sert à rien de dépenser à ce moment là vos gemmes si vous n'avez rien de particulier à acheter si vous avez rien de particulier à acheter n'achetez pas le plus que des gemmes il revient toutes les allez 27 à 45 jours il reviendra vous aurez plus de gemmes et c'est à ce moment là que vous pourrez dépenser investissez judicieusement si vous voulez aller plus loin alors j'ai déjà fait le petit calcul si vous voulez par le passé parce que je voulais voir à partir de combien il fallait pour être bien combien fallait investir si vous voulez plus loin il faut se focaliser sur les achats qu'il va falloir faire au niveau du store vip pour vous mettre bien pour se mettre bien au niveau du store vip tant en craft que en sculpture il faut pouvoir acheter les coffres de choix d'équipement pourquoi pas ça peut être intéressant mais surtout il faut acheter les coffres de fragments de plans de cavalerie aléatoire pour ça il va vous falloir dix mille cinq cents gemmes par semaine plus à ça vous allez acheter aussi pareil pour l'infanterie dix mille cinq cents gemmes encore on est à 21 mille gemmes à ça vous ajoutez quarante mille gemmes de vingt fois deux mille quarante mille gemmes donc on est à soixante et un mille gemmes et vous rajoutez les dix mille cinq cents on est à soixante et onze mille cinq cents gemmes par mois soixante et onze mille cinq cents gemmes par mois puis dans l'absolu il faudra aussi aller chercher le coffre de matériaux qui est là mais si on part pas sur les coffres de matériaux disons qu'on reste sur l'on peut leur ajouter on est sur une base de quatre mille gemmes par mois donc avec quatre mille gemmes par mois puisque le par semaine pardon quatre mille gemmes par semaine parce que ça résonne toutes et ça résette toutes les semaines quatre mille gemmes par semaine vous pouvez plier le petit store vip sur les items les plus intéressants quatre mille gemmes ça correspond à quoi ben c'est simple on retourne de l'autre côté sur les achats en lot spécial si vous voulez acheter on va faire l'équivalent en magasin de gemmes quatre mille gemmes par semaine ça nous fait donc par semaine il faut acheter le bundle à 120 on l'achète sur pc il est à 100 euros le bundle donc 100 euros pour 25 mille gemmes on se dit on se fait un petit stock allez de 75 mille le reste on l'a avec le reste donc il nous faut trois bundle à 25 mille ça par semaine ça fait 300 euros par semaine sur un mois à quatre semaines on est à 1200 euros avec les autres petits achats que je vous ai dit on atteint très rapidement les 1300 euros allez 1300 euros vous êtes très bien vous pliez le store vip vous faites un stock assez conséquent d'items donc voilà actuellement en faisant des achats par pc attention si vous le faites sur apple c'est bien plus cher comme vous l'avez vu donc si on se limite aux achats du store vip qui va vous permettre d'investir dans les meilleurs items à acheter sous condition d'être vip 17 comme moi voire 18 pour avoir accès aux copes de choix de matériaux si vous faites cet investissement là de 1200 euros par mois ouais vous êtes une bonne baleine et vous aurez un bon gros stock d'équipements à craft qui va pouvoir vous faire plaisir donc voilà minimum 10 euros par mois la fourchette haute on est à 1200 euros par mois en intermédiaire on tourne à les premiers paliers 80 euros par mois si vous voulez vraiment un palier intermédiaire entre les deux c'est celui on n'achète pas les sculptures de commandants légendaires parce que ça coûte trop cher et à 2000 ça reste cher on peut faire une économie du double en investissant par exemple dans l'event comme roue de la chance donc on shoot on n'a pas besoin de ces 40000 là ou du moins on les investit pas là dedans ce qui fait qu'on va diviser par deux l'ardoise de 1300 euros 1200 euros on tombe à 600 juste en dégageant les sculptures de commandants donc on tombe à 600 euros par mois on achète tout saute sauf ces sculptures là et on peut investir les gemmes dans la roue de la chance encore une fois je le redis ce qui permettra de limiter le la casse je pense que en bon gros middle spender à 300 400 euros vous en sortez déjà bien j'ai un peu dépensé toute somme dans le jeu selon la période et selon la période de la nécessité c'est et votre profil de jeu est ce que vous allez faire en kvk notamment vous verrez vous pouvez adapter ça mais déjà franchement si vous mettez 100 200 euros 300 euros vraiment c'est beaucoup déjà 300 euros c'est beaucoup d'argent et bien vous allez être plutôt pas mal dans le jeu sans être exceptionnel vous serez un vous aurez un bon niveau du bon stuff et des bons commandants passons à présent à la au calculateur dont je vous ai déjà parlé il y a très très longtemps je j'ai une piqûre de rappel d'un mme chambala sur le discord pour vous en reparler c'est retirez calculator point com alors oui on va fleurir sur pas mal de discord on met un screen et tout de suite ça vous fait un calcul du total oui mais le calculateur là il va quand même beaucoup plus loin alors vous connecter vous choisissez bien évidemment votre langue etc et regardez on a plusieurs calculateurs à notre disposition déjà on a le ressources pack calculator on clique dessus ressources vous mettez ce que vous avez dans chacune des catégories voyez de 1000 à 5000 même à 5 millions qu'est ce que je raconte de 1000 à 5 millions et vous avez calculs level 1 ce que vous avez en pick one chest en ressources pack et au final vous avez tout ce que vous avez en bois en stone en gold et en route pourquoi se logger parce que ça garde en mémoire un vote stock et ça vous permet de faire des calculs pareil évidemment en speed up et on n'a pas le speed up tiens il manque un speed up il manque le speed up de annan il est la générique speed up regardez vous n'avez peut-être jamais vu celui-là dans le générique speed up il y a un speed up de trois minutes c'était au tout début du jeu ils ont sorti les accélérateurs de trois minutes ils ont vite compris que ça servait à rien du coup ils ont arrêté mais vous pouvez comment en avoir en stock si vous en avez un gardez les ces collecteurs vous pouvez rien en faire vous pouvez pas les fonds vous pouvez les échanger mais gardez les c'est toujours sympa à avoir donc pareil sur les tomes du savoir là le trait très utile alors franchement il tombe du savoir on s'en fout mais les speed up même les ressources c'est pas très utile les building research etc là c'est utile pour savoir combien de troupes vous allez pouvoir faire combien de speed up vous avez en stock donc là c'est super intéressant pareil pour le soin vous utilisez ça va vous permettre de savoir quel va être votre coût en soins et comment ça va vous brûler les yeux à l'avance si vous vous dites mais écoutez moi pour ce plus nouveau kvk je vais essayer d'avoir mon hôpital blindé combien ça va me coûter mon hôpital blindé vous pouvez déjà commencer à faire les transferts pareil très utile le mg calculateur qui va vous permettre de savoir ce que vous allez pouvoir faire et combien ça va vous prendre en temps et surtout combien ça vous rapportera de points pour le mg de puissance et pour le kvk crusade points vraiment très très intéressant ce calculateur il a bien évolué avec le temps on l'a aussi sur les équipements tout cela vous les utilisez un toujours en termes d'investissement ça vous permettent et ça vous permet d'acheter les meilleurs items les plus rentables et calculer calculer au plus juste et pas investir 100 balles de trop ou 50 balles de trop même 10 balles de trop un parfois on en est là les commandants c'est pareil les commandants vous dites de quel level vous voulez à quel level vous à quel vous le level vous êtes et auquel vous voulez aller vous êtes bien pareil très simple les gemmes peut-être aussi le plus utile dans les calculateurs les gemmes quand vous vous demandez j'ai un bon stock mais combien j'ai alors évidemment vous pouvez le faire à la calculatrice mais là c'est beaucoup plus simple on a aussi les points d'action les bâtiments la recherche le vip level et le trading post au final ce calculateur il est quand même très utile quand vous êtes sur des gros events comme le mg le plus grand gouverneur ou que vous êtes en pré kvk vous voulez vous positionner ça va vous permettre de savoir très précisément où vous devez aller et le stock que vous devez faire en parlant de ces events et justement est ce qu'il est rentable d'investir d'acheter les bonnes spécifiques qui vont popper lors du kvk par exemple pour la recherche etc alors les calculs que je vous ai dit un pour ce qu'il fallait acheter pour être bien et avoir les meilleurs items ils sont faits pour or kvk bien évidemment pour préparer votre compte avoir les meilleurs commandants pouvoir les montées vous faire un petit stock de sculpture en or un comme je l'ai alors écoutez on apprend un commandant que j'ai qui n'est pas expertise à prendre lui par exemple si vous voulez alors c'est pas les compétences si vous voyez un petit stock j'ai 1543 sculptures en or en stock j'ai mes 300 mille gemmes et 315 mille gemmes 314 mille 608 ça vous permet de bien vous positionner et avoir ce petit stock et pouvoir avoir un compte performant mais quand on arrive en kvk les règles changent en kvk il faut rajouter un petit peu le bundle qui vous permet que vous allez avoir en dépôt d'approvisionnement qui va booster de 50% la recherche oui il est utile les bundles qui vont vous permettre juste avant les ouvertures de portes également d'accélérer et d'avoir des cristaux oui c'est utile mais si vous n'êtes pas je dirais sur le haut des middle spenders si vous êtes sur une dépense mensuelle de moins de 100 euros ou de 150 euros par mois dans le jeu non ça ne vaut pas le coup d'investir dans les autres bundles excepté celui de la recherche du dépôt d'approvisionnement encore une fois celui là restera rentable il est je crois que si je dis pas de bêtises c'est 10 euros c'est 10 balles il vaut le coup également pour avoir un minimum de recherche et pas être simplement de la chair à canon du free kill lors du kvk ça va vous permettre de monter les meilleures recherches et vous serez pas au max vous n'aurez peut-être pas la sixième file ou la septième file comme les baleines ou les mid spenders les middle spenders mais vous serez bien pour le kvk et vous pourrez participer dans la mesure qui plus est si vous n'êtes pas rally leader ou garnison leader excepté les rewards que vous allez pouvoir avoir avec la dépense en stock de cristaux ça ne vous servira à rien donc vous avez vos coffres par exemple que vous pourrez avoir pour le kvk d'après coffre en cristaux vous le voyez j'en ai 38 donc je vais arriver tout de suite sur le kvk avec 3 millions 8 excepté ce stock que ça vous permet de vous constituer et encore une fois les récompenses de kvk que vous avez associé au nombre de cristaux dépensés ça ne vous servira pas à grand chose sauf si vous êtes rally leader mais là on n'en est pas là rally leader ou garnison leader si c'est votre cas c'est que vous allez être du très très lourd et un très gros dépensier ça vous aidera donc que pour votre open field mais si vous êtes malin ce n'est pas non plus une obligation en face de vous sauf si vous êtes contre les one vie ou les 60 gt et d'autres très grosses alliances vous n'aurez pas que des joueurs qui seront maxés en expertise et qui mettent des milliers si ce n'est des dizaines de milliers d'euros dans le jeu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile vous retrouverez l'url de rock calculator en description de cette vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock